Pour deux minutes, c'est M. Le Hayerck. Merci, Mme la Présidente, Mme la Commissaire et M. le Représentant du Conseil. Il ne sert à rien ici de multiplier les discours de lamentation qui révèlent en fait l'échec des politiques européennes. Il faut les changer. Les objectifs sociaux doivent cesser d'être des vieux pieux et le reliquat des politiques économiques. Au contraire, l'efficacité économique découle des choix d'efficacité sociale et écologique du bien-être humain. On ne peut espérer progresser vers plus d'emplois, sans projet de développement, sans sortir de l'austérité, sans une politique de crédit de la Banque Centrale Européenne qui doit servir d'abord l'économie réelle et le travail. L'expérience montre que la flexibilité du travail ne crée pas d'emplois. Elle développe l'insécurité sociale et crée des travailleurs pauvres. L'avenir d'un nouveau projet européen humain passe par un débat et des décisions ici pour inventer un système de sécurité dans l'emploi et la formation tout au long de sa vie avec une priorité absolue à la jeunesse. De même, on ne fera pas reculer la pauvreté, sans défendre les services publics, sans améliorer les protections sociales au lieu de les détruire, sans un revenu minimum à l'intérieur de l'Union Européenne et sans l'incitation à créer, dans chaque pays, un salaire minimum garanti. La réorientation de la stratégie 2020 doit être nette pour considérer l'éducation, la protection sociale et les services publics de l'emploi comme des investissements prioritaires, la préservation du climat et la transition écologique, des systèmes productifs, des orientations prioritaires et ne doivent plus être calculées dans les calculs budgétaires sur les déficits. Plus fondamentalement, nous proposons d'inscrire dans le programme de travail du Parlement, de la Commission et du Conseil le projet d'une initiative nouvelle qui serait un pacte européen pour le développement humain, le progrès social et écologique, en mobilisant autrement la Banque Européenne d'Investissement et la Banque Centrale Européenne. Merci. Notre deuxième speaker, Mme Lambert, pour trois et demi minutes. Merci, Président. Aujourd'hui, nous regardons, comme nous le savons, à l'emploi et les aspects de l'emploi et les aspects de l'EU 2020 stratégie. Mais notre résolution nous aussi remise que l'EU est créée pour couvrir trois éléments, le smart, le sustainable et le inclusive.